Tout le temps, je vois des vidéos des filles qui font des soi-disant huiles miraculeuses pour la pousse du cheveu. Elles disent que oui, les secrets des Indiens, j'ai cru. Mais vraiment, ça c'est quand j'étais bête. J'étais vraiment bête. Moi aussi, je disais que oui, il faut qu'on fasse ça. Il faut que je fasse ceci. Comme ça, mes cheveux seront plus longs. Alors que, en fait, tout ça c'est foutaise même. Foutaise, ça c'est foutage de gueule. Il n'y a pas d'huile miraculeuse qui existe pour la pousse du cheveu. Ça, ça n'existe pas. Alors, je vais m'expliquer. Par exemple, vous allez utiliser, il y en a, je vois qu'ils mettent de la tomate. Moi-même, j'ai mis la tomate. J'ai une vidéo même où j'ai publié une vidéo. Il y a deux ans où j'ai fait mon soin capillaire à la tomate, qui est d'ailleurs un très, très bon humectant pour les cheveux. Ça va gainer le cheveu. Ça va assouplir le cheveu. Ça va, comment dire, ça va discipliner le cheveu, si vous voulez. Ça va faire à ce que le cheveu ne se casse plus, mais ça ne va pas favoriser. Ça ne va pas stimuler la pousse. Parce que, oui, la pousse du cheveu est génétique. Il y en a qui utilisent des carottes, du romarin, quoi d'autre. La tomate, oui. Il y en a qui utilisent tous les produits de leur cuisine sur les cheveux. Ça va embellir le cheveu, ça va rendre le cheveu doux, ça va assouplir le cheveu, ça va le discipliner, ça va le gainer. Mais ça ne va pas favoriser la pousse de vos cheveux. La génétique, en fait, tout le monde est programmé. Tout être humain, tout être vivant est programmé. Alors, le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête est également programmé. La façon dont vos cheveux ou vos poils poussent est programmée. Donc, arrêtez de dire que, oui, cette huile va faire que mes cheveux soient hyper longs. Ça, c'est foutaise. Ce n'est pas possible, en fait. Je vais faire le cheveu, ça fait pousser les cheveux. Le cheveu, peut-être que, ça va... En fait, ce que vous oubliez, c'est que le cheveu, parce que j'ai vu une vidéo de Miss Sahel, je crois. Elle était partie au Tchad. Elle est tchadienne. Elle était partie dans une région du Tchad. Et elle avait filmé des personnes, dont des femmes, qui faisaient des soins capillaires. Et qui avaient de super longs cheveux. Donc, c'était les femmes du Sahel qui faisaient leurs soins capillaires. Dans ce long clair, ce n'est pas le cheveu qui fait pousser leurs cheveux. Je pense qu'elle-même, elle le dit d'ailleurs. C'est le fait qu'elle limite la manipulation de leurs cheveux. Parce que quand elles finissent leurs soins, elles fendent leurs nattes et elles vont rester comme ça jusqu'au prochain soin. Donc, arrêtez de croire que oui, parce que oui, sur Facebook, YouTube ou bien sur les réseaux sociaux, je vois des filles qui ont carrément créé des groupes. Oui, qui a le chébé, qui a ceci, qui a les composants de cette huile. Moi aussi, je veux utiliser ces produits pour que mes cheveux ressemblent aux cheveux de ces personnes. Franchement, même si vous trouvez ces produits-là, vos cheveux ne ressembleront jamais aux cheveux de cette chadienne. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas avoir la même routine qu'elle. Il n'y a pas de produit miracle pour la pousse du cheveu. Il n'y a pas d'huile miracle pour la pousse du cheveu. Alors, je vais parler de la science. Donc, il y a des compléments alimentaires. On va parler des fameux compléments alimentaires ou encore des produits pharmaceutiques qui proposent des soins aux personnes qui ont des chutes de cheveux ou bien aux personnes qui, je ne sais pas. Ça, ça peut encore, en fait, je ne pense pas que ça va stimuler la pousse du cheveu. Ça peut traiter la cause de vos problèmes de cheveux. Si vous avez des chutes de cheveux, par exemple, le fait, par exemple, de masser votre cheveu, ce n'est pas l'huile essentielle ou bien le produit que vous allez mettre qui va favoriser la pousse de vos cheveux. Non, c'est le massage, en fait. Le secret de la pousse du cheveu, c'est le massage, dans le massage de votre cuir chevelu. Donc, vous massez votre cuir chevelu, vous limitez la manipulation de vos cheveux pour éviter la casse parce que si vos cheveux ne se cassent plus, vos cheveux vont pousser, ils seront très longs. Donc, arrêtez de dire que oui, je vais utiliser telle huile, tel produit parce que j'ai vu que la personne qui l'utilise a de super longs cheveux. Retenez une chose, le cheveu est programmé génétiquement. Donc, même si vous mettez l'huile de poivre, vous mettez le poivre, vous mettez le gingembre, vous mettez l'ail ou l'oignon sur vos cheveux, si vos cheveux sont programmés à pousser 15 cm toute votre vie, tout ce que vous allez mettre là sur vos cheveux, ça ne va servir à rien. Donc, moi, mon conseil, c'est tout simplement vous dire de vous concentrer sur vous-même, de penser à autre chose plus important dans la vie. Personnellement, j'ai arrêté de me prendre la tête avec mes cheveux. Je fais mes soins, je ne manipule plus du tout mes cheveux. C'est surtout cette année que je fais tresse sur tresse. Ma routine capillaire se limite aux tresses, zéro manipulation. Donc, quand je défais mes tresses, je fais un shampoing, je fais un soin et je me retresse. Et mes cheveux, franchement, un jour, je vais vous les montrer, s'ils prêtent à Dieu, je vais vous montrer comment mes cheveux ont évolué. Mais sachez qu'il n'y a pas d'huile miraculeuse pour la pousse de cheveux. L'huile d'ail, l'huile d'oignon, l'huile de carotte, l'huile de gingembre ne font pas pousser les cheveux. Vos cheveux sont programmés génétiquement. Je ne suis pas la seule personne à le dire. Les filles, arrêtez de croire à tout. Les cheveux, en fait, sont programmés génétiquement. Et il n'y a pas d'huile miraculeuse qui stimule la pousse du cheveu. Ça, ça n'existe pas. Faites des massages à votre cuir chevelu. Hydratez votre cuir chevelu. Buvez beaucoup d'eau. Ne manipulez plus vos cheveux pour limiter leur casque. Et vous verrez vous-même que vos cheveux ne vous en diront que merci. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de me mettre le pouce en l'air si ma vidéo vous a plu. Et de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Je suis très, très, très présente sur ces réseaux sociaux-là. Je vous présente une autre partie de ma vie sur, notamment, Instagram. Et également, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne et de partager mes vidéos parce que ça me ferait vraiment plaisir que vous partagez mes vidéos, que vous soyez présente, que vous commentez mes vidéos. Ça me ferait énormément plaisir. Je me sentirais, en fait, motivée et encouragée par vous. Sur ce, mouah!